Une partie du peuple, soutenue par beaucoup de monde, qui était en souffrance, on va dire, éthique, une souffrance éthique, parce que c'est pas qu'une souffrance fiscale ou financière, c'est aussi une souffrance de non-représentation, d'être oublié, d'être face à un système arrogant qui n'écoute pas. Et cette souffrance éthique qui descend dans la rue, elle prend une répression disproportionnée, tous les rapports vont le dire et ça va continuer, disproportion qui d'ailleurs n'existait pas en Algérie il y a quelques jours, c'est pour ça que ça s'est bien passé, parce que du gaz ça marche, mais des lanceurs de balles de défense ça marche pas. Et cette souffrance éthique malgré ça, même si ça a crispé tout le monde, s'est transformée en souffrance politique. Et aujourd'hui les gilets jaunes sont en souffrance politique, ils ne savent plus à quel sens vouer, ils ont du mal à trouver de la légitimité en leur sein, parce qu'une légitimité démocratique c'est très compliqué, les leaders charismatiques, médiatiques, leur passé remonte, leur égo aussi, donc il y a une sorte de guerre des égos, on sait plus. Et donc on a là des gens qui étaient soutenus par les français, qui sont encore à 45%, mais qui sont vraiment dans une immense souffrance politique. On est passé de l'éthique à la politique, pour moi c'est un immense progrès. Ils ont compris que maintenant c'est de l'organisation, c'est de la décision, c'est du programme, et forcément ça divise les rangs, parce que c'est un mouvement hétéroclite, et le fait même de devenir dans la politique, il va falloir décider, Frexit, pas Frexit, violence, pas violence, etc. Vous n'y pensez, certains ont évoqué, ici même, sur ce plateau, des menaces, une incapacité à parler aux autres, donc quelque part un mouvement, je dis bien, en son sein, parfois qui n'est pas démocratique. Il y a quelque chose de profond, mais qu'on interroge très peu sur ce mouvement, c'est que c'est quand même le machisme qui a pris le dessus. Parce que profondément c'est un mouvement qui, sur les ronds-points, il y avait des femmes, il y avait des grands-mères, attendez juste une seconde, je finis juste l'argument, il y avait des grands-mères et des femmes, elles étaient là, et les figures charismatiques médiatiques, c'est des figures, mais parce que la violence est là et qu'il faut résister, c'est des figures qui sont aussi dans une sorte de machisme. La gilet jaune, Ingrid Levavasseur, en a subi des conséquences énormes. On refuse aujourd'hui qu'une femme puisse être ambitieuse, par exemple, et c'est vrai que ce côté très viril par les leaders peut épuiser la population qui n'attendait pas ça, et notamment les petites grands-mères retraitées, les femmes qui étaient là et qui n'ont pas envie d'être dans du conflit.